Salut à tous c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing très spécial vraiment très spécial parce que je dirais que c'est l'unboxing du souvenir donc je commence direct par lui voilà ça c'est la base j'ai envie de dire c'est vraiment c'est vraiment un truc exceptionnel c'est ce jeu là a une âme c'est il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre chose à dire ce jeu est vivant ce jeu est vivant on a créé un monde ils l'ont bien montré dans la jaquette d'ailleurs on est sur un on est sur une terre sur une planète plutôt franchement il n'y a rien à dire donc voilà c'est avec un grand plaisir que je vais le redécouvrir en hd ça fait toujours plaisir et vous me direz mais comment ça vous me direz mais comment ça comment ça se fait il a là il a la wii ou maintenant et ben et ben non et ben non en fait je l'ai acheté juste pour le garder et le mettre de côté et le prochain c'est quoi le prochain le prochain le prochain c'est quand même un unboxing exceptionnel j'ai envie de dire et voilà zombie ou zombie ou c'était juste pour tester pourquoi comment on peut le tester sans avoir la console eh ben j'ai lâché un gros mytho parce que elle est là donc voilà j'ai j'ai pris le pack c'est quoi comment il s'appelle ce pack le monster hunter 3 ultimate premium pack édition limitée donc avec la manette que pro oui ou pro là je sais pas quoi le jeu forcément donc voilà au début je voulais prendre carrément le comment il s'appelle là le le pack collector avec 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 wind waker dedans mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas le jeu et je me suis dit mais c'est un scandale c'est pas possible je peux pas je peux pas la prendre encore le le gamepad il était joli la ornée de 2 2 2 2 symboles tout autour et tout c'était c'était vraiment sympa quoi mais le problème dans plus je crois que dans le pack vous me direz par commentaire mais je crois que dans le pack collector zelda de la wii u il me semble qu'il n'y a même pas la manette classique je suis pas sûr mais voilà en tout cas monster hunter 3 je l'avais déjà sur sur wii donc là le refaire en hd en fait j'avais fait que senteur apparemment c'est un jeu qui joue beaucoup plus il ya beaucoup plus d'heures de jeu donc au final je me souviens même avec senteur j'avais pratiquement rien découvert le temps de farmer au maximum c'est vrai que c'était pas évident donc là vraiment je suis ravi de découvrir une nouvelle console donc là je vais je vais je vais vraiment me faire plaisir et donc elle est pas dedans bien sûr parce que je l'ai déjà gelé déjà branché donc c'est vraiment pas mal ce système demi vers c'est tout franchement si les nouveaux systèmes ils vont être comme ça sur les projets sur les consoles next gen ça va déchirer donc coup de gueule aussi aux gens qui envoient les colis parce que forcément je l'ai reçu donc elle était entourée vraiment de scotch directement il n'a pas mis dans un carton ou à la limite il n'a même pas mis dans un sac plastique pour ensuite tout scotché donc regardez les marques que ça me fait quoi c'est vraiment que là que la peinture qui est parti je suis pas arrivé au papier quoi il ya vraiment des zones de noir où ça a disparu quoi ça colle pas c'est vraiment juste le noir qui est parti quoi c'est dommage parce qu'elle même pas qu'à édition limitée mais bon on verra bien en tout cas voilà je vous dis à bientôt et puis voilà vous savez à quoi je joue en ce moment allez salut à tous à bientôt